Musique Et bonjour à tous, je suis Cyr Amor Et aujourd'hui, en ce 18 décembre, on s'ouvre un coffret Dracofevet de Peter Célébration Et un lot de boosters McDo de cette année Parce qu'en fait, il me manque quelques cartes sur le 7 McDo J'étais persuadé de l'avoir complété, mais non Ce que j'ai complété, c'est le 7 holo Mais pas le 7 non holo Le 7 holo est complet de chez complet Mais il me manque quelques cartes communes Là, il nous manque une carte de type eau Je ne sais plus laquelle c'est On a les cartes qui sont là, donc on peut retrouver C'est grenouille Il nous manque une de type plante Quelques-unes de type feu Et c'est tout Donc voilà, il manque 5 cartes en commune sur le 7 Donc on va s'ouvrir 13 boosters McDo Et un coffret Célébration Dracofevet de Peter Dans le but de compléter tout ça On va démarrer par les boosters McDo Et ensuite, on ouvrira le coffret Dracofeu Dans lequel on pourrait trouver un Dracofeu Ou un Octalista ou un Mew Gold Ce serait cool Et on va démarrer par les boosters McDo Alors il me semble que Lolo Est la première carte Visible Donc on va éviter de se spoiler Je crois que c'est dans ce sens là On met Lolo derrière Et si je ne m'abuse Avec ça, on est bon Alors on a quoi ? Whis Tempo Bruit Cuit Poussifeu Évidemment, en holo, ce qu'on va rechercher Ça va être le Pikachu holographique Qui est la carte la plus intéressante du 7 Et on démarre avec un Whis Tempo Comme à leur habitude, ces cartes sont holoblid On voit l'holographisme sur toute la carte C'est des cartes qui ne sont pas de très très bonne qualité Malheureusement Déjà parce que la carte holographique est conservée en dernier Face vers le paquet Dans le booster Et parce que ce sont des boosters à moitié en papier Donc pour conserver des cartes en bon état là-dedans C'est compliqué On va passer assez vite sur ces boosters là Parce que les cartes se ressemblent toutes On a un peu tout le temps la même chose là-dedans Et après je compléterai le 7 pour regarder ce qui nous manque Si on a réussi à avoir la totalité des communes qu'on n'avait pas Un petit hérissendre Alors la personne qui me les a vendues m'a garantie Qu'elle n'avait pas cherché au travers Avoir les cartes holographiques Étant donné que ce que je cherche dans ce 7 C'est principalement des cartes communes Pour compléter C'est pas un drame Si les Pikachus ont été sortis du lot S'il y en avait Mais on verra bien Si on a la chance d'en sortir un C'est que c'était pas trié Sinon Nul ne le saura jamais Mais c'est pas dramatique Si c'est le cas Flambino Et on n'a pas de carte de type O Je vais pas l'avoir mon moustillon Et derrière Ah bah Flambino à nouveau Mais cette fois en holo Elles sont vraiment flinguées les cartes d'origine Elles ont du silvering en plus Et des petites paillettes qu'on a sur le lot graphisme Et bah elles sont De temps en temps Il y a une paillette complète collée sur la carte C'est pas terrible en termes de qualité Ces cartes là Salamèche L'armée Léon Moustillon le voilà Au moins on a réussi à compléter notre moustillon Et derrière un Flamiaou Au moins on sort pas de double sur les cartes holo Mais en holo il nous manquerait On a absolument tout Éventuellement ce qu'on va pouvoir chercher sur les cartes holo Ça va être les starters de la première génération Parce que c'est ce qu'il y a de plus joli D'avoir bu de bizarre Carapuce et salamèche Et moi les types loups que j'aime beaucoup Mais en dehors de ces cartes là Je vais chercher aucun double sur cette série Et les doubles là Serviront un jour peut-être à faire des échanges Sur une prochaine série McDo Parce que c'est quand même pas des cartes qui codent grand chose On est fou le type plante là Et derrière Non encore du feu Poussi feu Mais les boosters en papier là C'était pas l'idée de l'année C'est vraiment pas ouf en termes de qualité Faut faire attention à pas abîmer les cartes En les sortant de boosters Plus tempo Et on sort quasiment que du type plante En co-enco C'est un truc de dingue Flamiaou Et un salamèche Voilà ça c'est très bien Un petit salamèche On a sorti en 6 boosters Deux cartes de type eau en commun Tout le reste c'est du feu et de la plante On a pas eu un Pikachu Ni en co-enco C'est assez hallucinant Vipelière Je crois que j'ai fait de la daube Et que j'ai mis la holo juste derrière Non ? Non c'est bon Marisson Tortipousse Et Gobou En holo Ça y est Une carte de type eau Bon je pense qu'avec 13 boosters Là on va réussir à compléter le set de communes Quoique je sais pas si le Pikachu Il nous le manquait aussi ou pas J'ai pas fait attention sur le set Ce serait quand même malheureux d'ouvrir 13 boosters Et qu'il nous manque encore des communes Voilà un petit Pikachu en commune C'est parfait Si on l'avait pas maintenant c'est chose faite Un Marisson Moustillon qu'on a déjà eu Et 8 Tempo Qu'on a déjà eu aussi en holo Non je les livre quand même Mais parce qu'elles sont très fragiles ces cartes C'est pas parce qu'elles sont Chères C'est des cartes qui valent absolument rien Holo ou communes Les cartes McDo en général Ça prend Très lentement de la valeur Et jamais sur des sommes astronomiques En tout cas sur les 7 français Otakin Moustillon Et Otakin En holo Ok On a pas trop de doubles sur les holos C'est plutôt cool ça On a eu juste 8 Tempo en double pour l'instant Mais pas de Pikachu malheureusement pour l'instant En brillant Le petit 8 Tempo L'armée Léon Flamyaou Et Flambino Et les cartes qui me manquera en communes Je les achèterai Pour compléter le 7 On peut les trouver sur Card Market Ces cartes Elles valent vraiment pas cher du tout Surtout les communes Salamèche En standard Marisson Brindibou Et Brindibou Il nous reste 2 Boosters Et après on passe à Célébration Je sais que c'est ce qui va vous intéresser le plus C'est que les cartes McDo Vous les avez vues et revues Mais bon J'avais quelques Boosters J'ai profité de l'occasion Pour compléter le 7 Salamèche Fennec Qu'on a pas eu encore aujourd'hui Huit stickram Qu'on a pas eu non plus Et derrière Moustillon En holo Fort bien Fort bien Fort bien Dernier Booster McDo Avant de passer au coffret Draco Feuvet De Peter Pikachu à nouveau Très bonne nouvelle Erissandre Flamiaou Et on termine sur un petit Wistempo Qu'on aura eu 3 fois En holo graphique Bon bah voilà C'est tout C'est pas trop mal On a eu quelques petits trucs sympas Un petit salamèche en holo Deux Pikachu en commune Je regarderai après pour le 7 Je vais pas compléter le classeur en live Sinon ça va prendre trop de temps sur la vidéo Je le ferai en fin de vidéo Et je vous ferai un petit récap De Ce qu'on a eu pour compléter le 7 Et de ce qu'il manque à l'issue de cette ouverture Sachant qu'il manquait 5 communes Qu'on a ouvert 13 Booster Donc on a eu 39 communes La logique voudrait qu'on arrive à avoir le 7 Quand même là Avec tout ça Alors on a dans ce coffret Une Jumbo Dracofeuvet de Peter On a la carte Normal Dracofeuvet de Peter Que j'avais dû acheter Parce que j'avais pas trouvé de Dracofeu Pour avoir le Master Set Célébration Voilà je l'aurai en double maintenant Ensuite nous avons nos Booster Célébration Qu'on va ouvrir évidemment en dernier Parce qu'on le sait C'est ce qu'il y a de plus cool dans la série On a Style de combat Et je crois que c'est 2 fois Style de combat Sur cette série Ouais 2 styles de combat On va commencer par ça On va s'ouvrir les styles de combat Et ensuite nos 4 Booster Célébration Dans lesquels on espère avoir 1 ou 2 cartes du reprint Avec des Taux de Drop de 40% Sur les Booster Célébration Pour avoir du reprint On peut pas espérer grand chose Sur un seul coffret Mais il nous resterait encore une Valisette Qu'on va ouvrir dans les prochains jours Où il y a un petit peu plus de Booster Célébration Il me semble qu'il y en a 6 dedans Alors Qu'est-ce qu'on va avoir sur ce style de combat Mimentis Nosferapti Osley Viscuse Un Pérégrin en Reverse Et un Elecable en Rare Aucun doute On est bien sur du style de combat On chope rien C'est normal Ce serait énorme de sortir une Alternate maintenant Dans un Booster provenant de coffret Comme ça Alors qu'on a rien eu en Alternate Depuis le début de cette ouverture Sur les Boosters on lose Une Energy Plante Morpeco Fermit Mustard Steel Point Finale Grucui Monorpal ElecTech Balbuto Scoreplan Luxio en Reverse Et C'est pas si mal Des Molosses Holographiques Franchement c'est une très jolie carte C'est une Holo C'est pas trop mal Alors on passe à nos petits Boosters Célébration Et c'est là qu'on peut avoir des choses vraiment sympas C'est des petits Boosters de 4 cartes Si on a un Hiss C'est sur le 3ème slot Ou un Mew Gold sur le 4ème C'est possible aussi Alors Lugia Oh oh Repinit Elector de Roquette Très bien Très bien Et Pikachu Surfer derrière C'est pour ça qu'on les adore Ces Boosters Célébration Il y a tout le temps Des choses qui tombent L'Electeur de Roquette On l'a plusieurs fois En double déjà Mais c'est pas grave De toute façon Toute la série est complète Il y a juste un Dracaufeu Célébration Que j'ai dû échanger Pour avoir une belle carte Misscut Donc il va falloir que je retrouve A nouveau un Dracaufeu Célébration Réchiram Cosmog Pas de reprint Rien du tout Un dead pack Zekrom Oh oh Reprint Bleu Tortank Impeccable C'est cool Et Zassian V Derrière En plus C'est très très cool Les starters De la première génération C'est vraiment cool D'avoir ça Le Tortank Fait toujours plaisir Comme les Florizards On est très content Quand on sort ça De ses Boosters Même si c'est pas Des cartes Qui foutent très chères Là actuellement Un Tortank Ou un Florizard Ça tourne à 12-13 euros Je crois Dernier booster Pour cette ouverture Pour cette ouverture Bravo à tous ceux Qui ont gagné Le concours Les résultats Seront publiés Dans la journée Via une vidéo YouTube Je vous les annonce Pas ici Parce que la vidéo Est tournée Un peu en avance Celle-ci Donc je vais tourner Après coup Les gagnants du concours Et je ferai une vidéo A part Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Bonne journée Au revoir J'ai failli oublier Je vous ai promis Un petit récap Sur ce qu'on a eu Sur la série McDo Finalement Il en manque Encore pas mal Il nous en manque Encore 3 On n'a pas réussi A compléter Il nous manque Quasiment que Il nous manque que Des types O Carapuce Kaminus Qu'on n'a pas eu Et le dernier Avant Otaquin C'est qui Et Grenousse Je crois pas qu'on l'ait eu On l'a eu en holo Mais je crois qu'on ne l'a pas eu En normal Donc finalement On complète pas du tout Il manque encore 3 cartes Je crois pas avoir raté De Carapuce Kaminus Ou Grenousse Là Non il n'y en a pas Donc voilà Il manque encore 3 cartes Pour compléter le 7 Bon Et Pikachu On l'avait bien Merci à tous Bonne journée Au revoir Alors ceux qui suivent La chaîne depuis un moment Le savent sans doute J'adore les cartes Avec les défauts Et je ne l'ai pas vu Pendant l'ouverture Aujourd'hui Mais dès que je termine Une ouverture Je regarde un peu plus En détail Toutes les cartes Et une des cartes Qu'on a sorti Sur style de combat Avec un crimp Donc le crimp C'est quand la carte Est piégée dans le booster Là il est extrêmement léger Donc celle-ci Je la garde Parce que c'est moi Qui l'ai sorti de booster Mais ce n'est pas une carte Que j'achèterai En temps normal Parce que c'est une carte commune C'est un petit grui cuit Mais on voit bien le crimp A l'avant et à l'arrière Donc c'est que la carte N'était pas vraiment Dans le paquet Avec les autres Elle était légèrement au-dessus Et quand ils ont scellé Le booster Et bien il y a une petite partie De la carte Qui s'est vue coller Avec le booster Et qui fait cette forme Un petit peu striée dessus Donc voilà Petit moment cool Sur l'ouverture Je ne l'ai pas vu en live Donc je refais ça Deux minutes après l'ouverture Pour le rajouter à la vidéo Voilà un beau petit grui Crimp Qu'on a eu sur style de combat Sur notre coffret Et dracaufeu Impeccable